Un cours en différentes langues ça fait 5 cours 5 cours Il en manque 3 L'arabe c'est bon Il ne trie jamais Il y a la boquer tov et shabbat Shalom vora B'rachabat Saha bechol Masiyadim Benasquid Benasli Ah B'ezrat HaShem L'agil Torah L'adira B'etachlid Shalim En ce vendredi 24 du mois de juin Et donc 25 du mois de Sivan B'ezrat HaShem Le temps Va extrêmement vite Il file entre nos mains Je suis racheté ce matin Pour la parache de la semaine Par David Haïm Pour remercier HaKadosh Baruch Hu De tous ses bienfaits On rappellera le mérite extraordinaire Moréno Arav HaKadosh Rabbi Eliyahu Mordechai Eliyahu Alava Shalom Yishrouto yagen al kolam Yisrael Qu'on n'entende que de bonnes nouvelles On pensera avec votre permission L'évation de l'âme de Shlomo ben Saïda Roi HaShem tenahenu begana Aïden Elion Vechol hachorbi mimo B'ichlal arachami Vassil chobdechen Yihiratzon Venu maramen A ce propos Je voulais simplement vous dire Ken Aïom Rabban Shimon ben Gamiel Rabban Shimon ben Gamiel Et ton grand-père Yaakov ben Rahel Yaakov ben Rahel Roi HaShem tenahen Ambegana Aïden Elion Amen Et cette jeune fille Qui nous a quitté hier De 28 ans Yael Rivka Bat Sylvana Sylvana Exactement Ah yale Tzarin Ouarav Je voulais vous dire à propos de ça Chers amis Que J'en parle un instant Avec Yedid Nafchi A Biacher Combien Les gens qui partent de ce monde Ont besoin de Tikkunim Combien les gens ont besoin d'aide Parce qu'on croit que la personne est morte C'est où ? Alors on arrête de vivre Maman Shlon C'est-à-dire que la Zor Lahem Les Niftarim Ils ont besoin d'aide Ils ont besoin de nos Kaddish Ils ont besoin d'études de Torah Ils ont besoin Il n'y a que ça de vrai On peut dire ce qu'on veut sur Terre On peut penser ce que l'on veut La Torah est vraie Et ce qui se passe après la mort est vrai Ce qui est manqué dans le Zorah c'est vrai Et qu'on arrête de croire que tout est blanc-bleu Et que tout est Casimir Et que tout va bien C'est une personne Elle est partie avec des Averot Il faut l'aider A régler ses dettes Et les seuls qui peuvent l'aider Très rapidement Très très rapidement Le Mahad Avardome Le Mahad Avardome C'est comme quelqu'un qui doit Un million de shekel Ce qui est énorme D'accord ? Mais lui il possède une pièce Qui vaut deux millions de shekel Le fait de finir une maserette Pour un Niftar Tu lui as remboursé dix fois sa dette C'est un dogma On ne se rend pas compte Il n'y a que quand on est de l'autre côté Et qu'on dit Punaise mince J'aurais dû laisser quelqu'un J'aurais dû payer quelqu'un Ils disent O'cha-cha-ma-ro-et-a-n-olad Ch'en-be-ez-rat Hachem Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles Que le mérite de cette étude Que nous allons faire sur La paracha de Korach Qui en réalité Nous concerne chaque jour Pour la grande réussite De David Aïm Ainsi que tous nos tormim J'espère qu'il y a du son On l'entend bien Tout va bien On l'a réparé Le technicien est avec nous Et au final Alors je voudrais revenir Sur un Mahamar Qu'on avait déjà enseigné Il y a à peu près sept ans En arrière Sur une philosophie de la vie Qui est très dérangeante Qui est très 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 dérangeante Qu'on a vu Pour la première fois De l'histoire A plusieurs reprises en réalité Mais qu'on a vu de façon nationale Sur un territoire De Sodome et Gomorre C'est le communisme D'accord ? On a vu directement Que les habitants De Sodome et Gomorre Précognaient Pour le côté camarade C'est à dire que Il n'y a pas Nous sommes tous égaux Voilà Vous connaissez cette phrase La plus stupide de l'humanité Nous sommes tous égaux Il n'y a pas En tout cas dans le judaïsme C'est une phrase Qui est antisociale Et anti-humaine D'accord ? C'est antisociale Et anti-humaine Imaginez que de façon A la même image De cette stupidité d'esprit Vous m'achetez un cheval Et je vous amène En contrepartie à un chien Qu'est-ce que tu vas me dire Ilan ? Je vous ai demandé un cheval Pas un chien Mais ils sont tous égaux C'est du même style Dans la Torah Dachon C'est pareil pour les billets Je te dois 100 shekels Je t'amène 10 shekels Ah ça va On est tous égaux 10 shekels C'est 100 shekels C'est bizarre Parce que Tous ces abrutis de l'esprit Qui Je dis vraiment abrutis Avec beaucoup de conviction Ne comprennent pas Que par exemple Nos doigts Voyez Ils ne sont pas tous égaux Il n'y en a pas un Qui a la même hauteur Que l'autre Et c'est ce qui permet La perfection De pouvoir travailler Dans ce monde On n'est pas tous égaux Un Kohen Ce n'est pas un Lévi Un Lévi Ce n'est pas un Israël Il y a des hiérarchies Le Rav Ce n'est pas le Tibour Le Tibour Ce n'est pas le Rav Un riche Ce n'est pas un pauvre Un pauvre Ce n'est pas un riche Mais ceux qui sont Emprunts de cette idéologie On est tous égaux En général Ce sont des gens Qui sont particulièrement jaloux En général Ceux qui sont en haut Ce n'est pas trop leur truc De dire qu'on est tous égaux Par contre Je me rappelle Que quand Yitzhak Rabin Avait été assassiné Quelqu'un m'avait dit Je ne comprends pas Pourquoi il y a un tel Balagan Son sang n'est pas plus rouge Que celui d'un autre C'est le représentant D'un pays Qui vient d'être assassiné Ce n'est pas simplement Un homme Comme Yitzhak Rabin Qui a été assassiné C'est le représentant De tout un pays Et le représentant De tout un pays Représente l'ensemble du pays Donc il n'est pas Légal des autres Un président doit marcher Dans une voiture Rouler dans une voiture Qu'il soit blindé Qu'il soit particulièrement belle Avec des motards Parce qu'il représente L'ensemble du peuple C'est ce qu'on appelle Honorer une personne Quand tu viens dans Une bataille Le président D'une société Il vient Tu assois sur un tabouret Ecoute c'est pareil Tabouret, une chaise en cuir Ecoutez c'est pareil Non Pourquoi c'est pas pareil ? Parce qu'il est président Je voudrais vous donner Un exemple selon la Torah Vous savez bien entendu Ce n'est pas un cours De politique C'est un cours de Torah Ok ? Rentrons un petit peu Profondément dans ce que dit La Torah Vous allez comprendre Ce qui se passe avec Or Ok ? Est-ce qu'un médecin généraliste C'est un professeur En médecine On va prendre cardiologue Ou pneumologue On est tous égaux C'est-à-dire que moi Ce genre de pensée Rav Tuitou J'ai un problème cardiaque Je suis très très malade Le mec il est communiste Je lui dis Ben aller chez un médecin généraliste Mais non mais il faut plaisanter Il faut que j'aille chez un Cardiologue Un spécialiste Mais non on est tous égaux Le mec il va te dire Ah non mais attends Là on n'est pas tous égaux Dans la Torah Sachez-le La différence qu'il y a Entre un professeur Et un médecin généraliste C'est que Automatiquement Un médecin généraliste Selon ce qu'explique le Harizal A un ange qui vient Des hiérarchies Des mondes inférieurs Ça veut dire qu'un médecin généraliste C'est un ange De Raphaël Raphaël a une horte de soldats Quand quelqu'un a son diplôme De médecin Il envoie une étincelle Raphaël de lui C'est-à-dire il envoie un ange Qui est lui Quand c'est un professeur C'est Raphaël lui-même Qui est à côté de lui Juste que vous compreniez un petit peu C'est-à-dire ? Donc il y a quand même Une différence énorme Entre les hiérarchies Et l'anarchie L'anarchie Le communisme détruit La société Et la preuve en est Tous les pays communistes Sont en réalité Dans l'hypocrisie de l'histoire Les plus capitalistes Ceux qui ont créé le communisme Est-ce qu'ils sont devenus Extrêmement riches En prenant l'argent des autres Mais ils ont appauvri le peuple Ils ont appauvri le peuple Dans cette idéologie débile D'accord ? C'est pour ça que dans le judaïsme La Torah a pensé aux pauvres Ça s'appelle de la tzedakah Fais justice toi Mais qu'on ne vienne pas t'apposer De te prendre ton argent Comme il y en a je crois En France Torchon Non Mélenchon je crois Que ça s'appelle Qui propose De ruiner les riches Il faut vraiment être Un idiot de l'esprit Pour dire chose pareille Si tu gagnes tant Qui gagne une telle somme ? Et bien celui Qui a eu le bonheur D'avoir ce plaisir là Et si c'était toi T'aurais voulu qu'on me prenne Ton oseil ? Oui ? Dans la Torah Oui lui-même il est blindé Il n'a jamais travaillé Ce qui paraît Enfin j'en sais Je ne le connais pas personnellement Mais quand tu écoutes Les discours politiques Tu vois vraiment Qu'il s'agisse de gens Mais vraiment qui sont fous Comme par exemple En Israël Qui est un pays capitaliste On a 80% de gens Qui vivent sous le seuil De la pauvreté Pourquoi ? Parce que tout extrême Et nuisible Le communisme C'est la jalousie Dans les yeux Et le capitalisme C'est l'ignorance du pauvre La Torah elle Baruch Hashem Propose autre chose Que justice soit faite Prenons un exemple Du roi David Quand un pauvre Devait de l'argent Un riche Et que le riche Demandait son argent Le jour même Du Piraon C'est à dire le jour De la date du remboursement Ils allaient devant Le roi David Le roi David disait Au pauvre Effectivement Tu lui dois cet argent Tu dois lui payer Tu as jusqu'à ce soir Le pauvre dit Mais j'ai pas de quoi Il lui dit Tu as su pleurer Venir le voir Pour t'emprunter Ça tu as su le faire Tu as su saper à sa porte Tu as su lui promettre Je te jure Cette date là Y'a pas de problème Mon oncle m'envoie de l'oseille Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Tu connais cette phrase Viens le moment de payer Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Il n'y a plus personne Qu'est-ce qu'il disait le roi David Qu'est-ce qu'il disait le roi David Une fois il disait Tov Dans une demi-heure On reprend le mishpat Il descendait de là-bas Il appelait le pauvre de côté Il lui disait Tiens en fait Je crois que tu es dans le malheur Voici Dix pièces d'argent C'est la somme qu'il devait lui rendre Et lui il lui donnait Ça s'appelle Il faisait tzedakah Tzedek Tu vois une personne qui est pauvre Tu te dois de l'aider Selon la justice de Dieu Donc le capitaliste Et le communiste Existe de façon idéologique Dans la Torah A la condition que ça vienne De ton choix Toi Tu veux faire tzedakah Ou tu ne veux pas faire tzedakah Mais de t'imposer C'est du vol Comme ce que j'entends Dans les pays de droite et de gauche De vouloir puiser l'argent des riches Comme les banques Qui ont dit Que dans le cas où il y aurait une banqueroute Ils videraient les coffres des riches Mais c'est du pur vol Il n'y a pas plus voleur au monde Que l'Etat Il n'y a pas plus voleur qu'eux C'est de la jalousie C'est de la tzedakah Fait sur les gens Le dos des gens L'agmaral dit Un homme avant de venir au monde Dieu décide s'il sera riche ou pas Par rapport à sa réparation Donc si Dieu l'a rendu riche Tant mieux pour lui La brioude Que Dieu lui donne Et lui rajoute Quel est ton problème ? Ton problème c'est que tu es jaloux Et voilà de quoi nous parle La paracha de Korach La paracha de Korach Nous parle d'un système de jalousie Sur lequel Les tsarenos arabes Il va fonder toute son idéologie Qu'on retrouvera plus tard Dans une autre idéologie Qu'on appelle justement La chrétienté D'Erechagav Puisque vous savez que Korach Va se réincarner Au niveau du Nitzot Dans J.C. C'est-à-dire ? Cette idéologie Korach C'est le premier chrétien De l'histoire De l'humanité Au niveau idéologique Tu vois Nous sommes tous à une table Les apôtres Nous sommes tous Au même niveau La table ronde Richard de Lyon Dans la Torah Haine d'avoir casé Que le roi S'asseoir à la même table Par exemple Prenons Shranarô Est-ce qu'on a le droit De s'asseoir en tant qu'homme ordinaire A la table des Rabanim Pourquoi ? C'est-à-dire que les Rabben Et les Rabanim Un Rav C'est pas n'importe qui Un roi C'est pas n'importe qui Papa C'est pas n'importe qui Maman C'est pas n'importe qui Et tous ceux qui ont essayé De retirer cette dimension De hiérarchie Vous voyez aujourd'hui Ce que ça donne ? La société s'effondre totalement Les femmes sont les égales De l'homme Non ! Une femme C'est pas un homme La preuve en est Un homme ne tombera jamais enceint Il faut y gagner Dans cette débilité D'égaliser toutes les choses Et bien ce que ça a donné Les étrangers Sont comme les indigènes Non ! Un étranger C'est un étranger Mais par contre Si je viens chez toi Avec cette idéologie Je tape chez quelqu'un Je m'installe chez lui Et il me dit Mais monsieur Vous savez Vous êtes quand même chez moi Vous sortez quand ? Ah ! Mon pote Moi je suis Communiste Ce qui t'appartient M'appartient Ça me réconte le face Vous voyez ce que ça fait en France Ou ailleurs La personne a eu le bonheur De s'acheter une maison de campagne On va lui squatter On ne peut pas sortir Les squatteurs C'est du pur vol Et c'est Réchahim Qui ont voté ces lois Parce qu'il faut vraiment Un rachat pour faire une chose pareille Dans la Torah C'est des voleurs Ça assure Et l'Etat Se rend complice de vol Et c'est ce qu'a essayé Qui est créé Korach C'est la première paracha Où on voit cette idéologie Et cette idéologie Elle a quelque chose De très particulier Pourquoi ? Vous savez que Nos rachamines nous disent Que D'ailleurs comme je l'avais très bien expliqué Il y a plusieurs années Le rabot Ruchirki Même si je l'avais enseigné aussi avant J'avais lu Enfin l'homme chané Mais il est bon de citer aussi Les personnes qui Nous accompagnent dans leurs études Korach avait vu Son petit descendant J'ai nommé Shmuel Anabi Et c'est vrai que Le prophète Samuel Est un prophète très particulier Pourquoi ? Et bien parce que Lui-même Quand on lui demande un roi Il n'est pas content Alors au niveau du pshat Il n'est pas content Parce qu'il voulait un roi Comme les goyim veulent un roi Comme les nations du monde Veulent un roi Tandis que le roi Qui doit représenter Et le peuple d'Israël Doit être l'exemple De la Torah Et des Mitzvot Et ma'assim tovim Mais On s'est rendu compte Que Shmuel Anabi Toute sa vie durant Et toute une personne Qui a laissé le peuple A le relever De façon égale Ce qui fait que Korach Quand il vient Et qu'il dit Qu'il ne veut pas De hiérarchie Pourquoi Moshe La Matitna c'est où ? Pourquoi vous vous mettez A la tête ? La Matitna c'est où ? Pourquoi vous vous mettez A la tête ? Korach veut un corps Sans tête Ou alors Korach veut un corps Ou s'il y a une tête C'est toutes les têtes Et vous savez Qu'il n'y a pas Une plus grande malédiction Dans une vie Que quand on a Par exemple Prenez une société Où il y a trois têtes C'est mort Prenez une synagogue Où il y a deux rabbins J'ai déjà vu ça Une fois dans ma vie C'était des disputes Tous les Shabbats J'ai quitté la synagogue En France L'un n'était pas D'accord avec l'autre L'autre n'a pitom Parce qu'on a la tête Tout le temps C'était insupportable Je veux réussir une chose C'est une tête Pour un corps Un bateau Il faut un capitaine Un bateau Il faut un seul capitaine C'est là Bravo Daniel Tu as donné Un bel exemple Nous sommes fiers de toi C'est bon Tu peux partir Azak Vela Reine Tout le monde A très bien compris Que Vous imaginez un petit peu Quand aujourd'hui Dans les familles On veut créer Deux papas Papa, papa Maman, maman Comprenez un petit peu L'immoralité Qui se cache derrière tout cela Dans la Torah Il y a un papa Comme on dit On n'a qu'une maman sur terre On n'a qu'un papa sur terre Et ils sont irremplaçables Mais non Dans l'égoïsme On ne pose même pas La question à l'enfant Qu'on va adopter Ou qu'on va faire Bébé éprouvette Non On ne lui pose pas la question à lui Dis-moi toi En tant qu'enfant Tu veux te réveiller un matin Et voir deux papas et deux mamans Ou un papa et une maman Non On ne cherche plus à créer des enfants On cherche à créer des objets de plaisir Parce que si on n'était pas égoïste On poserait peut-être la question à celui Comme les territoires d'Israël Bon on va donner ça On va donner ça Comme je l'ai dit à Paris Mes chers amis du gouvernement Avant de décider Si vous allez donner un territoire ou pas Posez la question à tous nos soldats Qui ont donné leur vie Pour ce territoire Ils doivent certainement Se retourner dans la terre D'être morts pour rien A cause de vous Et de votre incompétence Haval Haval méod Haval méod Il ne fallait pas mourir Dans ce cas là Mais enfin bon C'est encore un autre sujet Quand on vient à Shmuel Hanabi Chers amis On constate que Shmuel Hanabi Bémet On n'a pas revu D'une certaine façon Même s'il y avait le Mishkan Shiloh On n'a pas revu Autre chose Que cette réaction Qu'on voit chez Korach Je vous donne un exemple Dans Shmuel Aleph Shmuel A été éduqué par Aili Kohen Gadol Il est à Shiloh Sa maman Hana Son papa Elkanah Donc il y avait papa et maman à l'époque Baruch Hashem Il y avait des gens normaux Eh bien On Tout simplement Prit la décision À l'âge de deux ans Quand il sera sevré De l'emmener là-bas Vous savez qu'on ne prend pas la parole Devant son rave Il y a la plus forte raison De dire des halachot Devant son rave Sur lequel on serait Chayav Mita Mise à mort Dieu S'adresse et appelle Aili est à côté de Shmuel Shmuel n'a que deux ans Et il répond à la place de Aili C'est Kutspan Vous voyez que dans l'idéologie D'ailleurs Aili Aili a voulu mettre à mort Shmuel Alors qu'il avait deux ans Et c'est Hannah qui a empêché cette mort Mais non ce n'est qu'un enfant Il n'a que deux ans Comment il a deux ans Alors il répond à Dieu Il était déjà capable L'âge de deux ans Shmuel n'a vu de répondre à Dieu Ou Shmuel Et bien on voit qu'il ne réinserce pas Des hiérarchies Quand il va nommer Le roi d'Israël Shaoul à Meler Il va prendre l'homme le plus humble Et le plus haut Et ce qu'il aime le plus chez lui C'est le fait qu'il se confonde Parmi le peuple d'Israël Mais on voit que Shmuel a un pouvoir Sur le roi Shaoul Il ne le lâche pas Ce qui ne sera pas le cas Avec le roi David Où les hiérarchies vont commencer Enfin à s'instaurer Mais ça va faire des guerres Vous voyez pourquoi le roi Shaoul Ne laisse pas le roi David Prendre sa place Il y a une guerre Pourquoi toi et pas moi ? Qui lui a instauré cette hiérarchie ? Cette idéologie ? C'est Samuel C'est le prophète Shmuel à Navi Qui lui a réinstauré Cette idéologie Minayn Lanou Je prends un exemple De la source première Regardez bien Cain tue Abel Pourquoi est-ce qu'il a tué ? Hazal dit C'est parce qu'il a été jaloux de lui Pourquoi est-ce qu'il a été jaloux de lui ? Parce que Dieu a pris son corban Il n'a pas pris celui Le sien Celui de Cain Parce que les femmes de Abel Étaient très belles Et la sienne était un peu Hlikam Shouma Résultat Pourquoi toi tu as Et moi je n'ai pas ? Vous savez que Cain C'est réincarné En Korach Et que Korach Ainsi que Cain Se sont réincarnés en Shmuel Alors quelle différence Entre Shmuel Écoutez bien comme c'est beau Et Korach Ainsi que Cain C'est que la différence Qu'il y a entre Cain Et Korach C'est qu'eux sont prêts à tuer Tandis que le prophète Samuel Dans son idéologie Pour lequel Dieu Est plus ou moins d'accord Avec lui Je lui dis à Shmuel Oui Nomme un roi pour eux Et bien c'est que La différence est énorme Cain N'est pas venu vers Evel Lui demandant Comment devenir meilleur Korach N'est pas venu Vers Moshé Lui disant Est-ce que tu penses Qu'un jour moi aussi Je deviendrai A tes côtés Je serai un leader Comme toi Ils viennent tuer l'autre Ils viennent ruiner l'autre Ils viennent voler Des propriétés Qui ne leur appartient pas Tandis que le prophète Samuel Regardez bien Ce qu'a marqué À la fin de sa vie Alors qu'il rendra Son âme pure À Dieu À l'âge de 52 ans Est-ce qu'un seul Parmi le peuple d'Israël Peut dire qu'il m'a rendu Un seul service sur terre Est-ce qu'il y en a un Qui peut dire Que dans mon Qui m'a prêté son âne Pour aller de droite à gauche Est-ce qu'il y en a un Qui peut dire Que je lui ai pris quelque chose Oh ça change tout La différence entre Shmuel A Nabi Ce tzaddik Et ce d'olam Hors du commun C'est que Non seulement Il prenait pour cette idéologie Qu'on serait éventuellement Tous égaux Mais à la condition Où je ne te vole rien Je ne te prends rien C'est pas celui qui va dire Bon les pauvres N'ont pas On va prendre l'argent des riches Non Non Déjà tu leur prends Une tonne d'impôts T'as pas à leur prendre Plus que cela Sinon Même au niveau stratégie Qu'est-ce qu'il faut être bête Pour être un torchon De l'esprit comme ça Si Un homme commun était passé Qu'est-ce qu'il se serait passé En France De vouloir ruiner les riches Qui font vivre Les poumons d'un pays Eh ben ils auraient quitté le pays T'aurais eu des pauvres dans ton pays Et t'aurais ruiné le pays Et ton argent ne vaudrait plus rien Il faut vraiment être bête Au niveau de l'esprit Pour penser comme ça On va être bête Stupide On va avoir deux et deux quatre Dans ta tête Quand tu veux enrichir un pays Il faut garder les riches On n'a pas dit De faire un pays de capitaliste Tu laisses crever les pauvres Mais Il faut prendre le milieu Ce qu'on appelle le social Mais les socialistes d'aujourd'hui C'est l'extrême gauche Donc ça ne veut plus rien dire Même en Israël Et la haine Le tzarin ou Arav Korach est tombé dans le piège Par contre Shmuel Hanabi Écoutez bien ce qui est marqué sur lui La Torah précise bien Dans le Tanakh Dans la Bible Qu'il n'a jamais rien demandé à personne La différence qu'il y a C'est que lui Il pense Shmuel Que Bémet Il y a une idéologie Que tous les hommes soient égaux Mais dans son idéologie Personne ne prend rien à personne Ça reste idéologique Ça veut dire que Et c'est exactement ce que demande la Torah Quand un homme Vient devant un enfant Il a le devoir de se dire Waouh Combien cet enfant est plus grand que moi On ne parle même pas d'idéologie Égale dans la Torah On parle d'idéologie de supériorité chez l'autre Parce que Qu'est-ce qu'il doit se dire Quand l'enfant est plus petit Il doit dire Mais lui il est tellement jeune Qu'il n'a pas eu le temps de fauter comme moi Qu'il a eu tellement d'années de fautes Et quand tu es devant une personne âgée Tu dois te dire Waouh Combien cette personne est plus grande que moi Car vu l'âge qu'il a Il a eu plus le temps de faire de Mitzvot que moi Par rapport à mon âge Ce qui veut dire que la Torah nous demande De relever les autres Mais il faut que ça vienne de toi Et la différence entre Moshé Et Shmuel Hanavi Se situait principalement dans le sens Et dans le fait Que quand on devait être jugé On devait monter jusqu'à Moshé Rabbein Et les 70 anciens Tandis que lui le prophète Samuel Descendait avec son âne De village De ville en ville De village en village De lieu en lieu C'est lui qui rejoignait les autres C'est Shmuel Hanavi Qui dans son idéologie Qu'on est tous égaux Lui descendait vers les autres Ça veut dire que Je vais traduire ça En mode politique aujourd'hui Imaginez que je sois président du pays Que je prône pour cette idéologie De Shmuel Hanavi Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas aller voler L'argent des riches Je vais imposer des lois Après 100 000 euros Ton argent il m'appartient Non 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 Dieu a décidé Que je prends 200 000 Toi tu es plus que Dieu J'ai le bonheur d'avoir de la chance Tu veux me voler ma chance ? Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris C'est comme si maintenant Tu as des mecs qui viennent Qui rachent une montre à quelqu'un Et ils le regardent Ça va Tu as une deuxième Rolex chez toi Non ? Mais c'est du vol À Pitorat Tu rembourses cet argent Tu rembourses ça Ça sort Alors ça en France par exemple Ça marche Magnifique Ça on comprend que les voleurs de montres Comme dans une synagogue Sur rentrée Ils ont volé une Rolex A un juif qui n'avait rien fait le pauvre Pour une bar mitzvah Ça par contre on va l'arrêter Mais que l'état lui-même Vienne voler la Rolex du mec Ça par contre Non mais c'est fait avec le col blanc C'est bon C'est les abécédares Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Je promenais la navi Je promenais la navi Quand lui il se promenait De ville en ville De village en village Et qu'il rencontrait des gens Qui étaient extrêmement riches Il leur disait C'était bien Chers amis Baruch Hashem Dieu vous a comblé Si vous le voulez Avec votre cœur Je reviens d'un village De l'autre côté du Galil Et là-bas J'ai vu que des pauvres Dans ce village Est-ce que vous seriez intéressé A les relever Et les riches donner de l'argent Au chemin de la navi Des pièces d'or Au chemin de la navi Sur son âne Retourner dans le village Et distribuer cet argent Vous voyez la différence Entre Korach Et Shmuel Il y a marqué Que Korach Ses yeux l'ont trompé Il n'a vu que l'idéologie Et non pas le travail De Shmuel Shmuel oui Apprenait pour cette même idéologie D'unité A travers le peuple d'Israël Qu'on est tous égaux Mais il allait faire le travail Pour que tout le monde Soit égal Avec le cœur De vouloir être égal Parce que c'est vrai Qu'on ne mange pas Avec de fourchettes Et que tu sois riche Ou que tu sois pauvre Ton cœur Il bat exactement De la même façon Tantan Et ce que veut Dieu C'est que si tu fais battre Le cœur d'une autre personne Qui t'est inférieure Pour X raisons Et bien que ça vienne De ton cœur Et non pas Du vol idéologique De celui de Korach Et je pense que les choses Ont été clairement dites Que On ne pense pas Une fraction de seconde Que Korach a eu raison Et le fait de dire Nous sommes tous égaux Nous sommes tous pareils On n'est pas tous égaux Ça ne veut pas dire Qu'on doit mettre L'autre en esclavage Ce n'est pas ça Que ça veut dire Ça ne veut pas dire Qu'une femme est inférieure A l'homme D'Afka dans le judaïsme Les femmes ont un rôle Beaucoup plus important Que les hommes L'Ami Gila Tester Le livre de Dévorah C'est grâce à Sarah Qu'il y a eu Abraham La Torah le reconnaît Mais de dire qu'une femme C'est un homme Non 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 Avec tout l'ospect Que je vous dois Non Et c'est mieux Une femme Ce n'est pas un homme Et un homme Ce n'est pas une femme Un garçon Ce n'est pas une fille Et une fille Ce n'est pas un garçon A moins qu'il se prenne pour Dieu C'est pour ça d'ailleurs Qu'en français Très bizarrement Ils l'ont appelé L'iel Ça veut dire L'iel Réfléchir L'iel Vers moi Dieu Et en d'autres termes Je vais prendre la place de Dieu Parce que D'être un garçon Pour devenir femme Par exemple C'est estimer que Dieu S'est trompé C'est-à-dire qu'au lieu De faire son ticoune Sa réparation Pour laquelle il est venu au monde Les gens maintenant Fuient leur ticoune Et veulent changer la destinée Ça vous comprenez Où est-ce qu'on en va ? Droit aux abîmes Et tout ça Ça s'appelle La moralité Attention Si tu es un mot de travers Et si tu n'es pas d'accord C'est une minorité Qui aujourd'hui Dirige le monde Alors que de tout temps Dans l'hierarchie C'est la majorité Ça s'appelle La Démocratie La démocratie C'est quoi ? C'est laisser le peuple voter Aujourd'hui C'est une minorité Qui dirige notre pays C'est une minorité D'homosexuels Dans le monde Qui sont vraiment minoritaires Ou les transsexuels Qui sont minoritaires Sont 0, je ne sais même pas combien C'est eux qui dirigent le monde C'est eux qui font Les lois sur terre Tout ça pourquoi ? Pour le droit à l'égalité De je dis ce que je veux Je pense ce que je veux Et je fais ce que je veux Et la Torah elle te dit Tu ne penses pas ce que tu veux Tu ne dis pas ce que tu veux Et tu ne feras pas ce que tu veux Sinon à quoi ce monde ? Si Chazve Shalom On n'était pas dirigé C'est dommage que pour les voitures Ils n'aient pas fait les mêmes lois T'enlèves les feux rouges T'enlèves les C'est dès le passage Je prends le téléphone Je réponds Et le flic qui m'arrête Il me dit Monsieur mettez-vous sur le côté Vous avez le téléphone Monsieur je fais ce que je veux Je dis ce que je veux Et je pense ce que je veux Non monsieur Ça c'est un PV Et tu refais ton permis En fin de compte C'est là où ils veulent C'est là où ils veulent Dans la Torah Ce n'est pas là où on veut La Torah elle nous dirige Vers une réalité Et une vie Où le peuple d'Israël Grâce à cela A réussi à traverser Toutes les générations C'est une grande question Que posent tous les historiens Israël est encore Sur ses pieds Malgré tous les pogroms Deux mille ans A travers les pays Grâce à la Torah Et ses règles Par contre On a vu que L'Egypte La Babylonie La Perse La Grèce La Grande Rome Ils ont tous disparu Vous savez pourquoi ? A cause de leur immoralité Quand on est immoral On finit par disparaître De ce monde Et quand on est Dans la moralité de la Torah Et qu'on respecte De ne pas dire du Lachonara On ne dit pas ce qu'on veut Mais c'est une vérité Tu n'as pas le droit de le dire Motsi Shemra Tu n'as pas le droit de le dire Les délateurs n'ont pas d'espoir Comme ça on dit dans la Midah La Ménime En Israël Vous savez que Les impôts Ils proposent de donner 10% aux délateurs Tu connais quelqu'un qui a fait du noir Tu vas le vendre Tu perds ton monde futur Et tu n'as pas aucune téchouva possible Ils te donnent en contrepartie de l'argent C'est strictement interdit Alors que vous vous rappelez Dans les belles années Dans les années 80 Il y avait beaucoup de noir Il y avait beaucoup d'argent Qu'on faisait au noir Vous vous rappelez de ça ? Combien les boutiques étaient florissantes Les gens sont bêtes Car en réalité Si tu fermes un peu les yeux Sur ce que faisaient les gens Déjà qu'il y a tellement d'impôts En réalité cet argent est réinvesti Le coût d'achat est beaucoup plus important Tandis qu'aujourd'hui Ils sont en train d'étrangler les gens Et les gens vivent de plus en plus Dans leur voiture Au lieu de vivre dans des appartements Pourquoi ? Parce qu'on est fusillé de partout Si tu as trop d'argent On te le prend Si tu n'en as pas assez Tu es oublié de la société Et tout ça au nom de l'égalité Une grande leçon de morale A retenir de cette parasha de Korah Baruch Adonlel Olam Amen Et on refait un cours tout de suite après Pour ceux qui sont intéressés Toda rabat